Coucou tout le monde, alors je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc déjà je vais m'excuser pour ma voix et aussi pour les nombreux montages que je vais devoir faire sur cette vidéo donc il y aura beaucoup de coupures je pense je suis encore très malade, enfin très malade c'est juste que j'ai la gorge très 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 encombrée le nez pareil, donc je parle du nez et je tousse énormément donc c'est très dérangeant pour moi comme pour vous en vidéo donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter cette vidéo mais comme cette petite chose va bientôt partir de chez moi je tenais à vous la présenter donc avant j'ai eu pas mal de soucis sur cet album en fait avec mon appareil photo donc j'ai filmé la construction de cet album donc c'est un mini mini comme vous le voyez et en fait ma carte noire a merdé en fait et j'ai dû la formater donc j'ai perdu la presque totalité de la construction de cet album je suis complètement dégoûtée l'air de rien il est tout petit enfin il n'y a pas beaucoup d'espace dessus ni dedans mais il m'avait pris énormément de temps et j'étais très contente de vous le présenter parce que j'aime beaucoup la couverture je le trouvais très complet et puis trop trop mignon et il me reste un petit bout de structure de couverture un petit bout d'embellissement avec les fleurs donc ça sert strictement à rien de vous présenter l'album enfin en construction parce qu'il n'y a franchement rien à montrer donc je suis dégoûtée mais bon ça ne m'empêche pas de venir vous le présenter donc comme ceci donc je vais faire ce que je peux la lumière vient d'ici donc je ne sais pas si vous verrez très très bien mais je vais faire de mon mieux et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire donc on va commencer tout de suite avec la couverture donc vous voyez j'ai fait un album comme ceci j'essaierai de vous mettre les mesures en barre d'informations parce que je ferai comme pour l'ancien mini-album que je vous ai présenté les mesures etc donc de la structure si jamais ça vous intéresse et s'il vous plaît n'hésitez pas à me demander je vous referai une autre vidéo donc avec cette fois-ci la construction en entière alors on va commencer donc avec la petite partie ici donc alors j'ai décidé de faire un album avec beaucoup de fleurs parce que déjà les papiers sont fleuris et j'ai trouvé ça sympa donc j'ai mis pas mal de petites fleurs de chez Action des grosses fleurs de chez Action ici c'est des petites fleurs que j'avais eu sur ebay il y a les fleurs que Nat m'avait envoyées que je trouve juste magnifiques j'ai ici je ne sais pas si vous verrez j'ai torsadé donc des petites vous ne le voyez pas c'est vraiment difficile ah si vous le voyez un petit peu ici là j'ai torsadé des petits pics de fleurs pour faire comme des petites tiges vous voyez je l'ai fait ici vous voyez un petit peu et donc j'ai fait à peu près le même principe pour la couverture j'ai récupéré des fleurs ici j'ai mis une petite branche de faux miguet une grosse rose, des petites fleurs blanches etc et j'ai vraiment essayé de bien combler avec un petit peu tout ce que j'avais ensuite ici donc au niveau de la fermeture j'ai mis plein de rubans donc j'ai collé comment dire j'ai collé donc les petits rubans sous la couverture comme vous voyez ici hop je les ai collés sous la couverture donc j'en ai mis trois et j'ai collé donc le gros ruban que Sarah m'avait envoyé et que je suis complètement et dont je suis complètement fan je l'adore je le trouve magnifique et donc du coup j'ai décidé de le mettre pour cet album là il m'en reste encore un sacré bout donc je suis trop contente je vais pouvoir l'utiliser pour pour un de mes albums et donc du coup j'ai décidé de le mettre ici vous voyez au niveau des papiers j'ai décidé de le faire très très simple j'ai utilisé est-ce que je l'ai là sous la main donc j'ai utilisé le Lot of Roses de chez Action donc celui-ci j'ai pas tout utilisé vous voyez j'ai vraiment fait ce que je pouvais avec les papiers que j'avais j'ai voulu tous les utiliser donc au moins un de chaque parce que je trouvais qu'ils allaient tous très très bien ensemble et donc du coup j'ai fait comme ceci donc j'ai mis ici un petit morceau de dentelle rose que j'ai plissé et que j'ai collé avec mon pistolet à colle et ici un gros morceau de dentelle blanche donc vous voyez j'ai remis sur la tranche parce que je trouvais déjà qu'il était bien volumineux sur le dessus celui-ci j'en rajoutais encore sur la tranche on n'a pas terminé et donc voilà donc quand on l'ouvre ça va se présenter donc comme ceci donc il est un peu rigide encore il vient tout juste d'être fini donc j'ai dû le faire il y a peut-être peut-être une semaine et demie et j'ai dû le terminer il y a une semaine et demie et c'est un tout petit album et comme je ne l'ai pas beaucoup ouvert il est encore un peu rigide donc alors il y a en somme trois grandes pages si je puis dire donc ici j'ai fait juste une perforatrice de bordure que j'ai collé donc en T sur la barre et sur le bas de l'album et en fait ici j'ai décidé de faire donc une première page qui s'ouvre comme ceci vous voyez c'est encore un grand rabat comme ça ici on peut mettre trois photos une photo ici une photo ici et une photo ici donc la personne qui l'aura en fera ce qu'elle veut j'ai aussi un petit peu abîmé donc les tranches pour faire un effet un peu billy vous voyez ici ici j'ai mis un petit peu de de distress dessus ensuite on passe donc à la partie centrale j'ai fait un petit rabat comme ceci donc sur certains morceaux de papier j'ai collé donc des petits coins photo je trouvais que c'était sympa de rester un petit peu dans le thème et j'ai fait des récups de chutes aussi pour pas jeter donc les chutes de papier que j'avais fait avec ces papiers là et j'ai collé donc des chutes de papier donc ça fait des petits des petits encarts pour mettre du journaling vous mettre des toutes petites photos vous trouvez ça c'est sympa de rester un peu dans le thème ici donc sur la tranche j'ai mis une bande de dentelle donc de chez Action on continue ici donc avec une autre page donc double comme vous le voyez ici comme ceci désolé j'ai vraiment du mal à cadrer quand je lève la tête j'ai la lumière dans le visage ça me fait très mal aux yeux c'est un peu des conditions difficiles pour moi pour faire une vidéo mais comme je vous disais l'album ne va pas tarder à partir donc je voulais vous le présenter avant et donc là j'ai pareil j'ai fait une récupération de chutes de papier que je trouvais vraiment très très joli donc l'assemblage des papiers comme je vous dis ce bloc là je trouve que tous les papiers vont les uns avec les autres et franchement je trouvais ça vraiment super sympa c'est très rare que je fasse une autre chose donc prendre uniquement un bloc et me contenter des papiers qu'il y a à l'intérieur donc je suis contente de l'avoir fait pour cet album là et donc comme je vous disais ici ça fait comme ça et derrière on a une dernière page ici pour coller des photos ou autre chose et ce que j'ai fait pour finir c'est que j'ai fait deux petites pochettes ici pour y mettre donc des petits souvenirs des tags des petites photos en rave etc je trouvais ça super sympa donc j'ai encore une fois fait deux petites pochettes et l'album est terminé donc comme vous voyez c'est un tout petit album je me dis aussi que c'est sympa d'avoir des petits albums comme ça ne serait-ce que comme une fille avait dit dans les commentaires donc je ne connais plus le nom enfin je ne m'en souviens plus en tout cas mais quelqu'un m'avait dit que c'était le genre d'album qu'on pouvait glisser dans les sacs pour y mettre les photos des personnes qu'on aime et les avoir toujours à côté de nous et je me suis dit c'est vraiment une idée super sympa donc si jamais ce genre d'album peut servir aussi donc à ça voilà j'espère que cet album vous a plu donc comme je vous disais je suis désolée pour pour la construction donc je vous l'avais postée sur Facebook comme quoi j'allais vous mettre une vidéo enfin la vidéo de cet album et ben finalement ce sera juste une vidéo de présentation je suis désolée vraiment moi ça me fend le coeur de l'avoir dit et de ne pas pouvoir le faire et donc finalement on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut je pense que vous êtes beaucoup à à le comprendre et et donc du coup on va se contenter de ça de toute manière maintenant je n'ai plus trop le choix je n'ai plus les fichiers enfin voilà donc en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu j'espère que l'album enfin que cet album plaira donc à la personne qui le recevra et j'espère de tout coeur qu'il vous plaît donc voilà alors je vais vous laisser donc avec cette vidéo je reviendrai très très vite avec une autre vidéo qui sera normalement une vidéo construction je ne sais pas encore de quoi on verra bien en tous les cas encore une fois j'espère vraiment que ça vous a plu que vous allez bien que vous n'êtes pas tombé malade comme moi donc voilà donc en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501